Salut ! Aujourd'hui je vais vous présenter le magnifique vernis numéro 98 de la série Unlimited de la marque Astra. C'est un magnifique violet métallique aux paillettes holographiques. J'ai appliqué comme base le Sunny Block de chez LM Cosmetics et je vais maintenant appliquer mon vernis. Dès la première application, on peut s'apercevoir que c'est un vernis qui nécessitera toujours au moins deux couches car il est un peu transparent. Néanmoins, on peut déjà admirer la quantité de paillettes qu'il contient, l'intensité des reflets et la variété des couleurs qu'ils contiennent. Le confort d'application est plutôt agréable. L'étalage peut tout de même s'avérer difficile au niveau du bord libre si on ne charge pas un minimum son pinceau. J'ai zoomé sur l'index pour mieux vous montrer l'application. La première couche a séché relativement vite, en une minute chrono elle était sèche. J'applique maintenant ma deuxième couche et on peut vraiment voir l'intensité du violet et le renforcement des paillettes donne vraiment une brillance hallucinante sur ce vernis. J'ai vraiment été bluffée que ce soit des paillettes aussi petites avec autant de brillance et autant d'intensité dans chaque couleur qu'elle reflète. J'ai rezoomé pour que vous puissiez voir ce que ça donne après la deuxième application. Donc là c'est le vernis quand il est frais et là c'est quand il est sec. A ma grande surprise, il était texturé. Mais j'ai été déçue par la texture. Elle n'était pas assez marquée pour être texturée. Du coup j'ai préféré poser dessus une couche de top coat. Je vais mettre un top coat fin car le nail art de la prochaine vidéo va être relativement épais. Mais si vous voulez enlever l'effet texturé, mettez un top coat épais. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Mis à part la texture, je suis vraiment fan de ce vernis. En ce qui concerne la deuxième couche, le temps de séchage était d'environ 4 minutes. Je l'ai trouvé chez Nose pour 1,50€. Sincèrement je vous le conseille, c'est vraiment une petite merveille. Je ne suis pas la seule à avoir testé ce vernis. Softy Nail a également donné son avis. Vous trouverez le lien de son article dans la description. Et je vous retrouve dans Express Nail Art pour un nail art que j'ai réalisé sur ce vernis. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501